Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. La Chambre entendra les observations des partis concernant la demande de mise en liberté immédiate avec placement sous contrôle judiciaire de M. Kiosen. Au nom de tous les juges de la Chambre, je souhaite la bienvenue aux co-procureurs ainsi qu'aux avocats de M. Kiosen. La présente audience a pour objet d'entendre les arguments oraux qui seront présentés concernant la demande de mise en liberté immédiate avec placement sous contrôle judiciaire de M. Kiosen. La défense pourra présenter ses arguments oralement et l'accusation aura l'occasion d'y répondre. Je vous renvoie ici au document E275 déposé le 29 mars 2013. M. Kiosen demande à être mis en liberté immédiatement avec placement sous contrôle judiciaire. La Chambre est saisie de cette demande écrite de mise en liberté immédiate avec placement sous contrôle judiciaire. La Chambre a décidé de tenir audience le 5 avril 2013, mais comme la défense de Kiosen-Porn n'était pas disponible, l'audience a été reportée à aujourd'hui. Par ailleurs, la Chambre, par le biais de la juriste hors classe, a indiqué à l'accusation qu'elle ne devait pas présenter d'écriture, mais qu'elle pourrait, au contraire, présenter ses observations oralement aujourd'hui dans le prétoire. La Chambre va nous entendre les observations de la défense de Kiosen-Porn concernant la demande de mise en liberté immédiate avec placement sous contrôle judiciaire. La défense disposera de 30 minutes, après quoi l'accusation recevra la parole qui aura l'occasion de répondre verbalement. A la fin, la défense recevra un temps de parole qui lui permettra de répliquer l'accusation. Pour ce faire, à la fin de l'audience, la défense disposera de 10 minutes. La parole va être donnée à la défense de Kiosen-Porn à présent pour la présentation de ses arguments venant étayer sa demande de mise en liberté immédiate avec placement sous contrôle judiciaire de M. Kiosen-Porn. Mais avant cela, la parole est au co-procureur international. Merci, M. le Président. Excusez-moi de cette intervention. Bon après-midi. Si je me suis levé, c'est parce que nous venons de recevoir une demande tardive de la part de la défense de Kiosen-Porn au titre de la règle 87.4 concernant cette audience. Nous croyons comprendre que l'écriture a été déposée hier après-midi. Nous avons reçu un exemplaire de Portoisie il y a environ une heure. Je pense que ce document vient d'être notifié officiellement. C'est le document E-280. Dans la mesure où il s'agit d'une demande de recevabilité de nouvelles preuves au cours des audiences, à notre humble avis, peut-être qu'il faut trancher là-dessus avant de passer aux questions de fond. Si la Chambre entend des observations sur cette requête, nous sommes prêts à le faire. Mais pour l'instant, je tenais seulement à soulever la question en espérant peut-être recevoir des instructions de la Chambre. Monsieur le Président, peut-être voulez-vous quelques éclaircissements. Je crois que ce à quoi fait référence M. le Procureur est une requête que nous avons déposée, effectivement, aujourd'hui, pour des raisons de traduction, nous n'avons pas pu le faire avant. Une requête qui porte la cote E-280, et qui s'intitule « Première demande visant à faire verser au débat des extraits du livre de M. Marcel Le Monde ». Effectivement, comme votre Chambre le sait peut-être, l'ancien co-juge d'instruction M. Marcel Le Monde a publié à France, a livre, où il relate son expérience et son travail au sein de la CETC. Et bien évidemment, nous avons l'intention d'utiliser certains passages que nous proposons, que nous citons dans cette requête. Il n'y en a pas beaucoup. Une requête dont a connaissance le Procureur. Je voudrais, pour lui répondre sur la question du moment de cette communication, dire que cette requête, eh bien, elle fait huit pages, tandis que, du côté du Procureur, on nous a transmis, au même moment, cinq études scientifiques et médicales, pour un total d'environ 200 pages, que j'ai dû examiner, à la fin d'être en mesure, d'y répondre, pendant la pause déjeuner. Donc, vous voyez, la balle au centre, si j'ose dire, à savoir que nous sommes tous les deux dans la même situation. Vous me transmettez, voire pire, pour ma part, puisque vous me transmettez 200 pages de documents en anglais, alors que je sors de l'audience de la matinée de l'édition du témoin, qui s'est terminé à midi, et vous, vous recevez, effectivement, 8 pages traduites dans votre langue, une requête, ma foi assez simple, et facile à comprendre. Donc je pense que, Monsieur le Président, cette requête ayant été enregistrée, portant la cote E-280, je vous demande qu'il ne soit permis d'en faire état dans mes propositions. Je voudrais vous demander que cette requête a été enregistrée dans mes propositions. L'acquisition. Merci, Monsieur le Président, je serai bref dans ma réponse. Effectivement, il y a une énorme différence entre les documents communiqués aux partis par nous-mêmes et la présente demande de la défense de Kyo Sampan. Il faut bien comprendre le contexte procédural. Il s'agit d'un livre qui, d'après la demande lui-même, est dans le domaine public depuis le mois de janvier 2013. Le 15 mars 2013, la défense de Nunchia a tenté de faire admettre des extraits de ce livre dans un appel interjeté devant la Côte suprême. Je vous renvoie au document E-189-3-1-7. Au 15 mars 2013, au plus tard, toutes les parties étaient au courant de l'existence de ce document qui semble intéresser la défense. La présente demande de livre en liberté a été déposée le 29 mars 2013, c'est-à-dire deux semaines après le moment auquel toutes les parties devaient avoir été au courant de l'existence du livre en question. En réalité, la demande fait référence à des entretiens qu'a accordé le juge Le Monde par rapport à son livre. Au paragraphe 6 de la demande, d'ailleurs, au paragraphe 6 de la demande, d'ailleurs, au paragraphe 6 de la demande, d'ailleurs, de mise en liberté de 75, on voit qu'il en est fait mention. Je lis. Ou plutôt, hier, dans le mémo E-276-2, la Chambre a indiqué que les parties devaient présenter leurs requêtes en application de la règle 87-4 au moins deux semaines avant l'audience. La présente demande ne remplit pas ce critère de toute évidence. Ce n'est pas seulement la présentation d'éléments qui sont dans le domaine public et qui portent sur une audience. C'est davantage que cela. En réalité, cela équivaut à un amendement à la demande, car de nouveaux arguments sont soulevés, lesquels n'étaient pas cités dans la demande de mise en liberté initiale. Et ces arguments commencent au paragraphe 18 de la nouvelle demande déposée en application de la règle 87-4. A notre humble avis, ce serait contraire à l'intérêt de la justice et ce serait injuste de laisser la défense faire cette demande pratiquement une heure avant l'audience. Ce que nous avons fait, suite à la directive de la Chambre comme quoi nous ne devions pas déposer de réponse écrite, a consisté à communiquer des exemplaires de certaines études qui portaient sur la prévalence des troubles de stress post-traumatique au Cambodge et des attitudes par rapport aux anciens dirigeants Khmer Rouge. C'est-à-dire que ces documents contiennent uniquement quelques pages pertinentes et cela est très clair. Lorsqu'on examine jusque brièvement le contenu de ces documents, on constate tout de suite que les parties ou les questions de cette procédure sont très brèves. En outre, les dix documents, ou deux d'entre eux en tout cas, sont simplement de nouvelles versions, de versions actualisées d'études qui avaient été déposées précédemment. Il n'y a là aucune surprise possible. Nous travaillons dans des délais très serrés, nous avons différentes priorités conférences, nous avons simplement essayé d'informer les autres parties aussi à l'avance que possible en disant que nous allions faire référence à des sections très limitées de ce document. Il y a d'énormes différences entre faire cela quand nous n'avons pas pu déposer une demande de réponse écrite, d'une part, et d'autre part, l'attitude d'avocat qui était informé de ces preuves supposées nouvelles au moment où elle a déposé la demande, pour ensuite, dans le chef de la défense, faire cette demande une heure avant l'audience. Pour nous, cette demande en application de la 1e 87.4 doit être rejetée. Si mon confrère de la partie adverse veut que cette pièce soit examinée avant d'examiner la demande, il convient alors de présenter une demande de report de l'audience. Ainsi, nous pouvons répondre concernant la demande déposée au titre de 87.4. Après quoi, on peut passer aux questions de fonds. Mais la défense a présenté toutes les moments ces nouvelles demandes portant sur le fonds. Cela est déplacé et injuste. Deux options s'offrent à nous. La défense peut demander le report de la plante d'audience et la demande au titre de 87.4 peut être examinée. Ou alors, les juges devraient rejeter la demande et tenir l'audience d'aujourd'hui sans tenir compte de ces pièces supplémentaires. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. 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 Le Président, nous aimerions également entendre votre réponse concernant la demande de report de l'audience consacrée à la demande de mise en liberté immédiate avec placement sous contrôle judiciaire de M. Que Saint-Pont. Nous aimerions également vous entendre sur la demande de rejet du document E-280. Il s'agit là de deux options présentées par l'accusation. A ce sujet, nous aimerions entendre votre point de vue à ce sujet. Selon vous, la Chambre devrait tenir la présente audience ou celle-ci devrait-elle être reportée à une date ultérieure ? Il est important pour la Chambre de connaître l'avis des partis car la Chambre entend en tenir compte dans sa décision. La Chambre devra se prononcer concernant la demande de mise en liberté immédiate. Déposée sur l'application de la règle 82 du règlement interne et des CETC. Pour pouvoir se prononcer, la Chambre aimerait à présent connaître votre vie. Je vous prie également de préciser très clairement de quoi vous parlez pour que tout soit bien clair à l'attention de tous. Je vous en prie. Alors, pour ce qui concerne notre requête E-280 concernant la possibilité de faire verser au débat des extraits du livre pour juge d'instruction Marcel Le Monde, notre proposition est la suivante. Demandons à la Chambre d'accepter que nous utilisions les quelques extraits du livre de M. Le Monde qui sont cités dans cette requête désormais officielle. car M. le procureur a largement eu le temps, comme je l'ai pu moi-même, avec ces documents à lui, d'examiner ces quelques extraits qui sont, ma foi, forçables à comprendre. Sur la question du renvoi, s'agissant d'une demande de placement sous contrôle judiciaire de mon client, je ne sens pas autorisé à demander un report. Donc, si malheureusement la décision de votre Chambre était de ne pas accepter que je fasse, refuser que je fasse état du contenu de ma requête, j'entends tout de même plaider la demande de mise en liberté aujourd'hui. Voilà, M. le Président, j'espère que la position est suffisamment claire. M. le Président, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 application by the prosecutors to admit additional material which it wishes to use as part of its argument in opposition to the application for release from detention. The application for immediate release from detention will proceed now, and both parties' applications for the admission of documents will be treated in the same way. And it hardly needs to be said that should Kyo Sampan wish to make a further application in relation to release, should he not be successful in the present one, then he is free to do so at any relevant time. But the major problem is that we simply cannot deal with both applications and still give full consideration to Kyo Sampan's application for immediate release from detention. So the President has asked me to indicate that we will proceed with that application now. Thank you. Does that cover it, President? meant to activate the resolution of the simplement proposal to have done with education by Mr Kyo Sampan? Is that what you would like that I say, Staffan? H.есто de la Chambre. Ch Heaven. Nous venons aujourd'hui devant vous avec une demande, vous en avez vos consciences, qui est assez particulière. Elle est particulière parce qu'elle nécessite que les magistrats que vous êtes prennent un regard distancié avec le travail de votre chambre. Et parfois même, tiennent compte d'un certain nombre de critiques qui peuvent vous être adressées et au sujet desquelles vous pouvez avoir des avis évidemment partagés. Nous en sommes parfaitement conscients. J'ai annoncé que nous allions déposer notre demande de mise en liberté au moment des débats relatifs aux conséquences de la décision de la Cour suprême sur l'annulation de votre première ordonnance de disjonction. Et je l'ai annoncé pour faire suite à un certain nombre de critiques qui avaient été faites par la Cour suprême sur la procédure telle qu'elle avait été suivie par votre chambre. Et parce que nous considérons, nous, défense de M. Kiosampan, aujourd'hui, qu'il y a un certain nombre de préjudices qui résultent des critiques émises par la Cour suprême. Et que le principal de ces préjudices consiste en la difficulté dans laquelle vous êtes forcément, dans laquelle nous sommes, de savoir quand M. Kiosampan sera jugé sur la totalité de l'ordonnance de contre. Je dois dire que, au moment des débats du mois de février, mais également dans la décision de la Cour suprême, il y a eu, à mon sens, un amalgame qui a été fait, je l'ai dit, je ne sais pas si j'ai été entendu. Entre la situation de M. Yeng Sari, la situation de M. Kiosampan, du point de vue de la santé, et des conséquences que cela pouvait avoir sur la suite de la procédure, et la situation de M. Kiosampan. Vous le savez, M. Kiosampan a mis un point d'honneur à assister à toutes les audiences, matin, après-midi, sans chercher à tirer arguments de son âge ou de problèmes quels qu'ils soient pour s'absenter. Et vous le savez aussi, M. Kiosampan n'a pas de problèmes de santé, de maladies, pathologiques, que l'on pourrait avoir un diagnostic pessimiste sur son futur proche, voire loin d'être 30 ans. Et pourtant, il est détenu à ce jour depuis cinq ans et quatre mois. C'est une telle durée n'est pas indifférent. C'est tout de même une durée qui est extrêmement longue. C'est une telle durée qui est extrêmement longue. Cinq ans et quatre mois pour un homme, qui approchait les 80 ans, lorsqu'il a été emprisonné, qu'en un genre de 82, dans des cellules que vous avez peut-être vu, quelques mètres carrés, à l'intimité de ce tribunal, ça n'est pas rien. Et j'ai envie de dire que, dans la plupart des cas, les raisons qui ont fait que votre procédure a pu être retardée, que ce soit les problèmes de financement du tribunal, que ce soit des problèmes de procédure, sanctionnés à sa manière par la Cour suprême, ne sont pas du fait de M. Kusampan. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité sur le moment où M. Kusampan sera jugé et sur la totalité de la provenance de clôture. Je sais que, dans sa décision, la Cour suprême a dit, c'est là où, à mon sens, elle a fait un amalgame, que votre première décision de disjonction, de septembre 2011, revenait à avoir enterré, c'est le mot qui a été utilisé, il paraît un peu déplacé, mais c'est le mot qui a été utilisé, impérant la suite des poursuites. Alors, un tel raisonnement s'avère finalement valable peut-être pour M. Yengsari, mais je ne vois pas sur quoi la Cour suprême se fonde pour le tenir à l'égard de M. Kusampan. Votre chambre n'a pas le pouvoir d'annuler des parties de sa saisine. Vous êtes saisi par l'ordonnance au revoir dans sa globalité. Vous avez décidé d'en juger une première partie et vous l'avez confirmé tout récemment, mais vous n'avez pas le pouvoir d'annuler les poursuites. Ce qui signifie que les difficultés qui ont été décrites par la Cour suprême, elles demeurent, elles sont réelles, et elles font que la visibilité d'un jugement final pour M. Kusampan, elle est très, très, très éloignée. Et c'est cela qu'aujourd'hui je viens vous demander de constater. Je ne viens pas vous demander un préjugement. Je ne viens pas vous demander de dire qu'il n'y a pas suffisamment de preuves contre M. Kusampan. Je viens vous demander de dire que les difficultés que vous rencontrez, que nous rencontrons, sont telles qu'il n'est pas injuste, voire qu'il est juste, de considérer que la détention provisoire n'a plus de raison d'être. Et que les garanties de représentation en justice que vous offre, que présente M. Kusampan, vous permettent, aujourd'hui, 5 ans et 4 mois après le placement en détention de cet homme, de considérer, eh bien que oui, vous pouvez le placer sous contrôle judiciaire, avec la garantie que cela ne causera pas de trouble à l'ordre public en Cambodge. Avec la garantie, avec la garantie que M. Kusampan se présentera, comme il l'a toujours fait, il continuera de le faire, il en a pris un engagement écrit communiqué avec notre demande. Pour vos audiences. Mais que compte tenu de l'âge de cet homme, compte tenu de l'âge de cet homme, compte tenu de l'espérance de vie de tout un chacun, et peut-être plus particulièrement en Cambodge, mais il est normal, compte tenu du manque de visibilité sur le moment, la date à laquelle un jugement définitif pourra être rendu, que la suite de ce procès, eh bien, pour M. Kusampan, se déroule sous contrôle judiciaire. Voilà le sens de la demande que nous vous présentons aujourd'hui. L'analyse que nous faisons des difficultés de cette procédure, elle remonte à avant même votre saisie. Et elle consiste à dire que, et c'est dans le domaine public, l'histoire de ces procès devant les chambres extraordinaires est quand même assez particulière. Nous savons tous ici. Au départ, M. Duke était déjà détenu, et au départ, son affaire, et celle des quatre autres mises en cause, eh bien, était commune. Et puis, il y a eu cette disjonction qui a été opérée au niveau des co-judges d'instruction. Sauf que nous savons tous aussi, il a bien fallu que les co-judges d'instruction donnent la priorité à un dossier, et ce dossier, ça était celui de M. Duke. Et donc, alors même que M. Kiosampan était détenu depuis novembre 2007, eh bien, les co-judges d'instruction ont principalement travaillé sur l'affaire Duke, afin que celles-ci puissent arriver à son terme et être jugées. Et nous le savons d'autant plus que la décision de renvoi dans l'affaire des autres accusés, The decision to postpone the case for the four other accused persons was issued a few days before que ne viennent à expiration les délais légaux de placement en détention provisoire. Je dis cela juste pour souligner le fait que dans l'histoire de ces procès, il n'y a pas, du côté de la défense, une volonté de mettre en cause forcément votre chambre. Et ce serait un petit peu trop simple. Il y a une histoire procédurale et politique complexe avec des priorités qui ont été données. Et cela aussi est important, il est important de le rappeler, car pendant des mois et des mois, les co-judges d'instruction ont travaillé sur le dossier Duke et non pas sur les dossiers, notamment pour ce qui me concerne M. Kiosampan. La jurisprudence que vous avez fait notamment pour Mme Yen-Tirit, c'est-à-dire la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est clairement que en matière d'estimation du délai raisonnable, et bien doit être pris en compte, non seulement la détention provisoire pendant la période de l'instruction, mais également à partir du juin, où les personnes sont présentées devant leur juge, cinq ans avant la Chambre, ou quatre mois, que M. Kiosampan ait délu, alors que cet homme n'a jamais tenté d'entrer dans la clandestinité, même lorsque les statuts de votre juridiction étaient en cours de discussion, ils vivaient à Phnom Penh. Et il savait qu'il était un des candidats aux poursuites pénales. Il n'est pas parti, il n'a pas déménagé, il a répondu aux médias. Il est resté et il a affronté les poursuites qui lui étaient faites. Finalement, et c'est un argument qui pourrait être utilisé, même si aujourd'hui je n'en vois pas tellement la cause, si ce n'est l'âge et qui me semble militer plutôt à l'inverse pour un classement sous contrôle judiciaire, il y a effectivement la question de la santé de M. Kiosampan. Mais que l'on m'explique pourquoi les problèmes de santé qu'il pourrait rencontrer seraient plus graves, plus difficiles à traiter, celui-ci étant sous contrôle judiciaire auprès des siens, à Phnom Penh, plutôt qu'enfermé dans quelques mètres carrés, plutôt qu'enfermé dans quelques mètres carrés, dans la prison qui joue votre juridiction, sachant ce que tout magistrat intervenant dans le domaine pénal sait des conséquences qu'on, sur l'être humain, une incarcération prolongée des conséquences physiques et psychologiques. Je sais que du côté du procureur, on va plaider également la question du trouble à l'ordre public. On va, ça a été le cas précédemment, lors des demandes de mise en liberté qui ont déjà été soutenues devant vous, l'idée que M. Kiosampan, sa libération, son placement sous contrôle judiciaire, je crois que c'est important qu'il ne faut pas jouer sur les mots, il ne s'agit pas d'une décision d'innocence, mais d'un placement sous contrôle judiciaire, avec des mesures qui peuvent être très strictes, et bien aurait une influence sur l'ordre public Cambodique. Alors, je voudrais examiner rapidement les arguments en ce sens. J'ai déjà été soulevés par le passé du côté de l'accusation. On nous avait soulevé des indices basés sur quelques déclarations et réactions de victimes, des sondages et l'estimation selon laquelle une partie de la population cambodgienne qui a vécu le régime du Campuchia démocratique souffre de stress post-traumatique. On avait soulevé le contexte fragile de la société cambodgienne, et l'immense intérêt que l'affaire suscit dans l'opinion public. Alors, sur le trouble à l'ordre public en soi, je pense que nous avons une illustration assez évidente sur cette question-là, c'est la remise en liberté de Mme Yen-Tirit. Mme Yen-Tirit, à ce que je sache, n'a pas fait l'objet, n'a pas été l'objet de violences ou de tentatives de violence de tout ce soir depuis qu'elle a été remise en liberté. Ça n'est pas non plus faire injure à votre juridiction que de constater que, j'en ai donné les références dans la demande de mise en liberté qui vous est soumise, de constater que cette affaire n'intéresse pas forcément une grande majorité de la population cambodgienne. On peut en penser du bien, on peut en penser du mal, mais des études que je cite dans la demande montrent qu'en 2008, seuls 3 % des Cambodgiens étaient en mesure de nommer les personnes accusées devant votre juridiction. Et qu'en 2010, après un travail de sensibilisation aux travaux du tribunal, seuls 11 % étaient en mesure de le faire. C'est très peu. Et dans les documents que vous voulez utiliser, M. le procureur, nous en discutons bien sûr pris en détail, mais il y avait des documents qui tendaient à montrer que ces chiffres étaient plus élevés. Alors, je crois que c'est intéressant, on en reparlera, mais il se trouve qu'il faut regarder à qui est interrogé pour aboutir aux chiffres quand on est utilisé, M. le procureur. Eh bien, ce sont des parties civiles et les représentants des parties civiles. Ce qui est absolument stupéfiant, c'est que dans les chiffres qui nous étaient ainsi communiqués, on voyait que sur les parties civiles, à ce procès, seuls 60 % étaient capables de nommer le nom des accusés, et même chez les représentants des parties civiles, seuls 90 % des gens étaient capables de les nommer. C'est dire que même si l'on triture les chiffres, même si l'on triture les statistiques, pour des raisons qui peuvent être culturelles, pour des raisons qui peuvent être de priorité économique, pour des raisons multiples, la population cambodgienne ne semble pas s'intéresser de manière d'abord violente, je l'ai dit, et puis même d'un point de vue informatif, ça n'est pas pour elle une priorité. Alors, on va également soulever les questions de sécurité. Moi, je trouve toujours ça un petit peu fort de café, un petit peu tiré par les cheveux, lorsque l'on vient nous dire, ah oui, mais c'est accusé, il faut le protéger, donc il faut le laisser en détention. En même temps, on peut le comprendre. Alors, quels sont les événements qui peuvent justifier une telle crainte de la part de l'accusation, voire de notre champ ? Une agression de M. Kiosampan, qui date de 1991. On ne va pas se voiler la face, nous le savons tous ici. Il y a énormément d'analystes, d'écrivains, d'historiens, de journalistes, qui se sont intéressés à cette agression, qui étaient intervenus dans un contexte très particulier, et la majorité des diagnostics qui en ont été faits ont été pour dire qu'il s'agissait d'une manipulation politique en 1981 pour donner l'impression que M. Kiosampan était persona non grata à Phnom Penh, et fait en sorte que sous l'œil des caméras, il quitte la ville. Et non seulement cette agression potentielle, mais tous les éléments dont votre chambre dispose tendent à montrer qu'il s'agit d'une manipulation politique. Et je crois que pour ces raisons, vous ne pouvez pas l'apprendre. On a soulevé par le passé, lors des précédentes demandes de mise en liberté, quelques menaces qui avaient été faites de manière générale à l'encontre des Khmer Rouges, plus particulièrement d'ailleurs à l'encontre de M. Douk, et je crois que le fait que celui-ci soit jugé définitivement à ce jour permet de faire passer par pertes et profits et puis enfin, on a même été jusqu'à arguer d'une simili-discussion un petit peu agressive entre un ancien conseil cambodgien de M. Kiosampan et une partie civile qui se sont accrochées dans la salle de conférence du tribunal, sous l'œil d'Aussi, et d'une caméra. Et non seulement M. Kiosampan a changé de conseil cambodgien de Puylo, mais je crois là aussi que cette dispute concernait plus l'avocat. Cette partie civile n'avait pas de grandes conséquences pratiques. En tout cas, pas suffisamment pour qu'on puisse attirer argument pour dire qu'il y a une véritable risque d'atteinte à la sécurité de M. Kiosampan par la mesure qu'il est sollicité. Aujourd'hui, j'en arrive à la fin de mon intervention, puisque vous l'avez limitée à 30 minutes, que je vais essayer de m'y tenir autant que faire se peut. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de prévenir tout risque, si tant est que vous venez à considérer que ces risques sont réels. Nous vous proposons une résidence, une adresse précise et l'engagement, bien évidemment, de ne pas en changer sans autorisation. Nous vous avons communiqué toutes les pièces qui démontrent à qui appartient le logement dans lequel M. Kiosampan pourrait s'installer et où il se trouve, ainsi qu'un engagement de sa part d'y vivre. Nous vous avons également communiqué un engagement de la part de M. Kiosampan de vous donner, de laisser à la Chambre sa carte d'identité. On ne pourra pas se faire établir de passeport. J'ai déjà dit que même quand la menace d'un procès se profilait, M. Kiosampan, d'ailleurs, ne s'était pas enfui, il était là, à la disposition de la justice. Il n'a pas, ça ne fait pas partie, en tout cas, de ce qui est soulevé par l'accusation tirée profit financier de son rôle, sous le Kampuchea démocratique. Il n'a pas constitué une fortune particulière, il n'est pas devenu riche. C'est quelqu'un qui a toujours mené une vie simple, jusqu'au jour de son arrestation. Et il n'a même pas les moyens de partir, comme on dit du guèrement en français, en cavale. Outre le fait que, de son âge, techniquement et financièrement, il n'en a pas les moyens. Enfin, M. Kiosampan entend s'engager également, si vous décidiez de le placer sous contrôle judiciaire, à ne pas s'adresser aux médias, ne pas s'adresser aux journalistes, ne pas s'adresser à quiconque serait extérieur, à ses avocats qui pourraient rédiger des livres ou rédiger des articles, etc. Il n'entend se consacrer uniquement à son procès. Bien évidemment, éviter tout contact avec des parties civiles, avec des témoins. Il n'en a déjà comparu ou devant comparaitre lors de ce procès et puis lors des suivants. Et bien évidemment, se soumettre à tous les contrôles que votre chambre souhaiterait effectuer, avec la régularité que vous souhaiteriez imposer à son domicile. À son âge, M. Kiosampan n'a pas l'intention de véritablement sortir de chez lui pour mener la vie d'un jeune homme. Il a 82 ans, il restera à son domicile et entouré de l'attention des siens. Et c'est tout ce qu'il vous demande aujourd'hui, tout en venant quotidiennement, avec l'aide possible, si vous le décidez, du tribunal à ce procès, pour se défendre, ce qu'il a toujours fait, à l'intention de continuer à faire. Voilà. Aujourd'hui, je crois que notre demande est assez simple, finalement. Vous-même, M. le Président, vous l'avez à plusieurs fois, à plusieurs reprises indiqué, encore en début de semaine, vous avez rappelé les difficultés financières qu'avait rencontrées le tribunal, les difficultés procédurales. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de tenir compte du fait que M. Kiosampan n'a pas de visibilité et que ce procès, celui qui est en cours en ce moment, eh bien, je me souviens, je crois que c'est Mme Cartwright qui, sous contrôle, avait décrit les longueurs de procédure. En tout cas, je me souviens que dans l'affaire Duke, il était dit qu'il avait fallu huit mois pour parvenir à une décision définitive de la Chambre. On appelle, il avait fallu, je ne sais plus quel est le délai, mais sous votre contrôle, c'était au moins double. Il faut parvenir à une décision. Et pour ce qui concerne M. Kiosampan, nous n'en sommes bien sûr pas là, puisque votre procès n'est pas terminé. Et qu'il y aurait, comme je l'ai rappelé au début de l'intervention, encore les procès suivants. Donc, nous sommes très loin d'une décision définitive, que ce soit sur la première partie du procès, ou que ce soit sur la totalité de l'ordonnance de la Chambre. C'est tout ce que nous vous demandons de constater et de dire aujourd'hui pour placer M. Kiosampan sous un contre-judiciaire aussi strict que vous ne souhaitez. Le Président, M. Kiosampan, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Your request is for Mr. Kiosampan to be released on bail and you've already expressed the measures you would like to be imposed on Mr. Kiosampan. et non c'est les mesures qui pourraient être imposées à Kiosampan. Toutefois, si Kiosampan était mis en liberté, de quelle manière est-ce qu'il viendrait se présenter à la Chambre ? Deux possibilités, à mon sens, existent. La première, c'est celui d'un transport qui serait un transport par ses propres moyens, tout simplement un taxi, comme beaucoup d'entre nous le font ici, le matin et le soir. Et la deuxième possibilité que je propose dans la demande de mise en liberté que je vous mets, c'est la possibilité peut-être, si les finances du tribunal vous permettent et s'il y a un véhicule disponible, que M. Kiosampan, si vous estimez vous que ceci serait de nature à renforcer les garanties que nous vous offrons, et bien tout simplement à le prendre à quelques minutes d'ici à son domicile et à le ramener le soir. Ce sont, à mon avis, les deux possibilités qui existent. Mais M. Kiosampan et les siens proposent, bien évidemment, d'assumer les frais du transport quotidien, si votre Chambre estimait que ça n'est pas à la justice d'assurer le fonctionnement de ce déplacement. Bien évidemment, aucune difficulté de ce point de vue. C'est juste évoquer la possibilité d'un transport par le tribunal dans le cas où vous considériez que c'était une garantie supérieure. Si vous voulez que la France, que la France, que le président, est-ce que les juges souhaitent poser des questions à la défense, et que les juges souhaitent poser des questions à la défense, Je donne la parole à la juge Kortreit. Yes, Maitre Verken. I certainly do not question the truthfulness of the offers you make in your application for release of Mr. Kiyosampan going to conditions that the court might impose. But it is usual, I would have thought, to have something more than just various offers of possible conditions which seem to reflect very closely those that were put forward in relation to Yen Tiret. So I would like to ask you just a couple of specific questions, please. First, we have absolutely no indication so far as I am aware of where Mr. Kiyosampan would reside should the chamber be prepared to release him on bail. Secondly, you say he's indigent. Do I have any material before me to support that contention? It may well be correct because he has been assigned counsel, but simply to accept it from the bar is a little unusual for me. And so I would like just a little bit more information, please, before being able to consider seriously such a serious request. So perhaps you could expand. Thank you. Thank you. En tout cas, il y a l'identification de ceux qui surround M. Kiyosanpong, et bien sûr, c'est à soi. Toutes ces pièces sont annexées à la demande de mise en liberté. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'annexe de l'application A275? M. Yes, vous may well be right about that, Maitre Verkaine. I do now recall that when I looked at this application, I couldn't find the annexes, hence my questions now. But could you just reassure me, please, that we have full information, including whether he has a current passport or not. He does not have a passport. Mr. Kiyosanpong, do you have a passport? But I'm sure your honours may ask the Cambodian authorities, can you not hear me? He does not have a passport, Your Honour. I believe that all of the documents have been conveyed. They were notified at the same time as the application. There's information on his address, the type of property, as well as the names and identification of all those who have been residing with him. I think there are on the case file, and as far as the matter of indigence, I'm concerned that perhaps there was a misunderstanding in translation, but I never uttered that. I never talked about his status as an indigent person. Mr. Kiyosanpong has a family, and if your chamber does not seek to ensure his transportation to the tribunal from his residence, or if you do not intend to ask the Cambodian authorities to undertake that duty, perhaps the Cambodian police could fulfill that duty. Well, then, the family of Mr. Kiyosanpong would assume the cost of taxi transportation. But there was never an issue of indigence. Well, the translation I received was, he has no means with the appropriate gestures, so I took that as indigent. Is that a different meaning? Is that a different meaning? I'm not entirely sure, but based on Mr. Judge Lovell's reaction, I don't believe that it was ever brought up. But perhaps it was just a misunderstanding caused by flag and interpretation. Mr. Kiyosanpong, Mr. Kiyosanpong, Mr. Kiyosanpong, Mr. Kiyosanpong, Mr. Kiyosanpong, I would understand that Mr. Kiyosanpong does have sufficient means to live with his family. Absolutely, and that's exactly the substance and meaning of some of his undertakings and written statements. I didn't want to enter into detail during these proceedings, but that is exactly the case. The family has decided to undertake all of the costs involved in his living if he were to be released on bail. The President, since it is now an appropriate moment for the adjournment, the chamber will adjourn until 3 o'clock. L'audience reprendra à 15h. Some proctor